Monsieur le Président, chers collègues, mon intervention portera sur les objectifs 66-68 et l'objectif stratégique 3-2 qui concerne donc les centres-villes et les bourgs. Prendre en compte cet enjeu essentiel en matière d'aménagement et de développement du territoire que constituent les petites villes et les bourgs nous semble essentiel. L'objectif du Stradet de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs est inscrit en référence aux deux derniers règlements d'intervention adoptés lors de la plénière du 12 avril. En droit fil de ce dispositif, nous souhaiterions connaître les raisons qui vous poussent à changer d'armature territoriale dans le cadre de ce Stradet. Il y aurait donc maintenant une nouvelle échelle territoriale en concentrant dans ce schéma l'effort sur seulement 99 pôles dits structurants. Je rappelle qu'il y a 4 465 communes en Nouvelle-Aquitaine alors que le travail préparatoire des agences d'urbanisme montrait que la région Nouvelle-Aquitaine se structure autour de 99 espaces de vie du quotidien, 50 pôles de polarité structurante et 47 pôles d'emplois isolés. Et en même temps, le document d'objectif du Stradet nous dit, page 169, que cette maille des 99 pôles n'est pas exclusive et tous les territoires peuvent la compléter. Donc la question est de savoir ce qu'il va advenir des soutiens régionaux pour les communes rurales aux franges des 99 pôles de vie du quotidien ou des communes hyper rurales les plus isolées qui sont dans le blanc sur la carte. Si je regarde le département des Landes, toute la frange nord-nord-ouest est en zone blanche et sortie des radars de la région. Pourtant s'y trouve Biscarros, troisième ville des Landes, jugé pôle majeur. A l'opposé, et compte tenu de la taille de la Nouvelle-Aquitaine, l'absence des petites villes rurales, qui jouent un rôle structurant pour les territoires, pose aussi question. Ne faudrait-il pas s'appuyer sur une armature plus fine pour une meilleure répartition des pôles d'animation locaux ? Pour ce qui concerne les règles 1, 2, 3 et 7, si nous partageons l'objectif sur la limitation du développement des eaux commerciales de périphérie, il semble nécessaire de pouvoir clarifier les choses, en particulier aux droits de la loi Elan qui cadre déjà bien le sujet en matière d'aménagement commercial. Qu'apporte concrètement la rédaction de ces règles et quelle est leur valeur ajoutée par rapport à la législation actuelle ? Enfin, sur la règle 8, sur l'implantation des administrations, équipements préférentiellement implantés ou maintenus dans les centres-villes et centres-bourgs, cette disposition peut être mise en parallèle de l'annonce du président de la République jeudi 26 avril dernier, de mettre en place une maison des services publics de l'Etat dans chaque canton. Quels seront alors, à ce moment-là, les rôles respectifs de l'Etat, de la région, des collectivités dans la mise en place, le financement et le fonctionnement de ces maisons, qui devraient proposer des mutualisations de services sous ce de proximité et d'économie ? Le centre-bourgs est essentiel pour garder des services de proximité pour la population. Il remplit un rôle majeur et stratégique de lien entre les habitants et les espaces les plus urbanisés. Et le Stradet doit absolument privilégier les actions sur ces terrines loires. Le Stradet nous parle d'une nouvelle Aquitaine plus solidaire. Cet objectif est bien sûr positif, mais pour nombre d'élus ruraux et de néo-aquitains, et j'en veux pour référence l'article de Sud-Ouest de mardi 30 avril, ils restent perçus comme trop éloignés de leurs préoccupations locales et des attentes des territoires isolés. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada